... Dans l'exposition, on voit majoritairement des paysages. Il y a quelques figures humaines, mais elles sont minuscules et elles sont noyées dans l'appareil industriel. Et c'est vraiment le mode que j'ai de rapport avec le paysage, avec la nature, de voir comment est-ce que je peux arriver à le filmer. Et je pense que si je le filme depuis si longtemps, c'est que je n'ai toujours pas trouvé. Je voulais que l'exposition soit assez immersive, qu'on rentre dans l'espace et qu'on soit dans une seule installation. Et tout fonctionne ensemble. Donc là, on a six écrans, quatre bandes-sons et trois textes qui sont lus, trois paroles qui sont portées par trois voix. Et rien n'est synchrone. La partition n'a pas tout de tout été écrite pour que les choses se calent dans le temps. Elle a été écrite pour que soit ouverte quantité de possibilités. Avec cette idée que presque chaque visiteur aura une expérience un peu différente. On peut avoir une exposition qui est très silencieuse et très calme, comme on peut avoir quelque chose qui est assez bruyant et très intense. Donc il y a quelque chose d'assez nouveau dans cette exposition par rapport à mon travail. C'est l'apparition du texte avec une place aussi importante. Donc même si quand on rentre dans l'espace, les images semblent prendre tout l'espace, il y a trois voies, il y a trois rencontres qu'on va faire avec trois personnes qui partagent leur expérience, qui partagent des choses assez personnelles sur leur rapport au monde. Jusqu'à présent, c'est quand moi je prenais la parole qu'il y avait une dimension politique qui se dessinait de façon littérale, même si mes images parlent de l'écologie tout le temps, puisqu'elles ne sont que l'expression de tout ça. Il y a quelque chose qui dysfonctionne entre le monde des technologies et la nature, et mes images, elles le racontent à chaque instant. Et du coup, quand j'ai pensé cette exposition, j'ai vraiment désiré que la voix soit là et vraiment parler directement aux visiteurs et leur parler aussi d'une manière à ce qu'ils sentent qu'eux pourraient être des voix au sein de cette exposition et qu'on a tous accès à cette parole-là. Certes, elles demandent un petit peu de travail et un peu d'attention pour qu'on arrive à poser nos mots, et c'est pour ça que j'ai voulu avoir plus des textes écrits que des choses qui soient directement parlées. Mais mes intentions étaient d'avoir une parole qui soit la plus directe possible et qui soit la plus juste possible par rapport à la voix qu'il apporte, qui est le cœur qu'il a écrit. A nous de choisir si nous sommes séparés par nature des arbres, des animaux, des roches, des étoiles. A nous de choisir le chemin, à nous de le rendre possible. Sous-titrage Société Radio-Canada